Pour moi, la transition, c'est avoir pris conscience que le monde ne va pas pouvoir continuer à tourner comme il tourne aujourd'hui très très longtemps, que cette belle histoire qu'on a connue grâce au pétrole, elle va progressivement s'arrêter. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à être heureux, continuer à manger, continuer à être bien et à faire ce qu'on doit faire sur cette planète ? C'est ça pour moi la transition. Je pense que la transition n'est pas quelque chose qu'on peut bien marquer dans un chemin, une route bien définie. Il n'y a pas de route bien définie, je pense. On a besoin tous de revenir à des choses plus fondamentales. La transition, c'est réellement reprendre les choses en main, reprendre du pouvoir d'agir, du pouvoir d'action. En anglais, il y a le mot empowerment qui est, à mon avis, le meilleur mot pour expliquer la transition. Il n'y a pas tout à fait d'équivalent français, mais c'est ça. C'est reprendre du pouvoir d'action, du pouvoir de décision, reprendre les choses en main. L'idée de transition pour moi, c'est le partage. Le partage et l'anti-gaspillage. Voilà. Je dirais que c'est ça. Mais surtout le partage. Le partage des relations humaines, le partage des valeurs et de chaleur humaine. Salut à toi, le transitionneur. Salut à toi, le rêveur acteur. Pour l'heure, l'urgence est à la mobilisation générale. Il est temps de susciter le plus possible de vocation. Hasta le déploiement de la transition. C'est pour réparer votre vélo ? Ce qui est chouette dans le Repair Café, c'est que ça a lieu un dimanche après-midi, dimanche après-midi où à peu près tout est fermé. À part les cafés peut-être. Mais puisque nous avons notre petit coin bar-café, nous avons pas mal de visiteurs qui ne viennent pas pour réparer, mais juste pour profiter d'une après-midi, pour papoter, pour observer, pour profiter vraiment, profiter de l'ambiance et éventuellement poser quelques questions. Je sens qu'une initiative de transition, ça arrive quand le terrain en fait est prêt. Et donc pour voir en transition, et je trouve que c'est vraiment une étape excessivement importante, il y a eu entre 2014 et 2016, comme le premier principe en permaculture, il y a eu l'exploration de tout ce qui était existant, aller dans d'autres initiatives de transition pour voir comment ça se passe. À partir du moment où on parle de transition, c'est forcément une transition entre deux modèles de société, donc un moment de passage comme ça. Et la société qu'on a connue avant, qui est le modèle industriel en gros, depuis le 19e et surtout le 20e siècle, c'est un modèle de société où on délègue. Et probablement qu'on est dans cette période de transition vers un modèle de société où les populations, et donc les individus, ont envie de reprendre en main les choses, de reprendre en main cette possibilité de se nourrir, de reprendre en main leur alimentation, leur production d'énergie, etc. Et donc on est sur des échelles tout à fait différentes, des plus petites échelles. Ici on se trouve à la WUCOPE, donc la coopérative alimentaire de Waterloo, qu'on appelle également épicerie coopérative. Et c'est un projet qui a été lancé il y a un an et demi, deux ans maintenant, c'était en décembre 2017. Et à l'initiative de toute une série de citoyens, nous étions plus de 100. L'idée au départ était de permettre à des personnes plus défavorisées de pouvoir changer leur façon de faire, de ne pas devoir aller au magasin acheter. Et quelque part, elles peuvent aussi donner, parce qu'elles ont toujours aussi des choses à donner, et quelque part de les amener aussi à réfléchir autrement, à ne plus jeter, à ne plus gaspiller. Nous sommes tous des artistes, capables de rêver et d'imaginer, qui doucement se laissent se guider, et patiemment construisent ce monde tant espéré, transition. Transition, transition, transition.